Je l'annonçais à l'entame de cette émission que nous allons recevoir au téléphone le président de l'ONG FAIT, Dr. Mautondi, Boko Daro, avec la complicité de la régie. Est-ce qu'on peut recevoir Dr. Mautondi ? Dr. Mautondi, bonjour. Bonjour, monsieur Dinh Badaou, Shams Dinh. Oui, vous êtes le président de l'ONG FAIT. Comment se porte cette ONG avec cette histoire de la COVID-19 ? Tout à fait, mais disons plutôt FIF. FIF pour des fois en anglais, force agissante pour un impact et une transformation harmonieuse. D'accord. Je préfère FIF à FAIT. Ok. Voilà, l'heure, j'ai fait ce porte bien, pour ne pas dire qu'elle se porte super bien. C'est vrai, le contexte du coronavirus est là. Les activités ont été certes un peu bousculées. Nous n'avons pas pour autant cessé d'impacter. Il y a eu plusieurs actions qui ont été menées en 2021. En avril, mai et juillet, c'était de grandes campagnes de lutte contre le paludisme, de prévention. On a agi en amont en distribuant gratuitement des moustiquaires. On l'a fait à Cotonou, on l'a fait à Calavie et on l'a fait à Paracour. Le 20 mai, nous étions aussi à Chumel, aux côtés des enfants malnutris australisés dans le service, en leur apportant une assistance en vivres et en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Le 8 mai, nous étions à Zer. Nous étions à Zer pour l'inauguration d'une cuisine moderne en remplacement de la cabane qui, jadis, servait à la préparation des repas pour les enfants handicapés auditifs du centre des Sous, les merveilles de Zer. Et c'est un peu cela. La dernière activité, en date, c'est une campagne grandeur nature de dons de sang, malgré le contexte sanitaire qui ne s'y prêtait pas. Le contexte de Covid fait que les gens sont de plus en plus réticents à aller donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Nous avons cependant organisé une grande campagne avec au moins une centaine de portes de sang collectées au profit des viagés de nos hôpitaux. Et ça s'est passé à l'âge le 7 août 2021. Donc c'est un peu pour dire que le contexte de coronavirus, certes, mais nos activités n'ont pas pour autant été freinées. Docteur Mautondi, Boko Daro, à quand alors l'organisation de la prochaine activité ? Ce sera en décembre. En décembre, le 18 décembre, pour être plus précis. Ce sera à Toc-Badome. C'est dans l'arrondissement de Sèbre-Bouret et la commune de Comé. Ce sera pour nous une manière de réinventer le social, d'enseigner le social autrement, avec cette fois-ci une approche beaucoup plus participative, impliquant d'une part les bénéficiaires, ensuite la communauté entière, et bien entendu les partenaires que vous et nous sommes. Ce sera du beau, ce sera de l'inédit, ce sera du grand. Et je ne vous donne pas tous les détails. Vous les découvrirez sur place le 18 décembre, à la grâce de Dieu. Guérir, ta activité sera certainement à vos côtés. Ah, nous l'espérons. L'activité, c'est une solidarité aux côtés des enfants orphelins de Toc-Badome. Et comme je l'ai dit, ce sera de l'inédit, parce qu'on va les servir autrement, servir les orphelins autrement, tel est l'intitulé du projet. Dans un autre registre, la loi sur l'avortement a été votée récemment à l'Assemblée nationale par les députés en unanimité. Votre appréciation ? Oui, la position de l'ONGF est claire et sans embâche. Nos députés ont plutôt choisi de traiter la conséquence et non la cause. Nous pensons que ce n'est pas la solution. Nous pensons qu'une loi scélérate pour légaliser le crime ne saurait être une solution face à une situation de décadence morale. Et si on retournait aux fondamentaux ? Et si on traitait la cause ? Si on agissait sur la cause ? Il y a un adage qui dit en fond Pour faire une traduction littérale, on laisse le serpent pour donner des coups de bois dans la broussaille. Ce n'est pas la solution. Vous me parlerez peut-être d'union incestueuse, de relations incestueuses, de relations issues d'enfants, ou bien de grossesses issues de viols. Certes, mais je vous répondrai qu'on en a connu de ces enfants-là qui ont été de ces unions, qui ont été conçues par ces unions incestueuses, mais qui ont bouleversé le monde. La question qu'on a en droit de se poser est la suivante. A-t-on le droit de décider au nom de cet enfant ? Parce que cette loi votée par nos députés n'a tenu compte que de la mère. Et qui tient compte de la voix de cet enfant à naître ? De cet être innocent sans défense ? Qui tient compte de son cri de cœur ? De son cri d'alarme ? Personne. Donc nous nous positionnons au sein de l'ONGFF contre cette loi qui légalise le crime. La vie humaine est sacrée et nul n'a le droit de l'hôter futile un médecin. La solution que nous proposons est la suivante. Retournons aux fondamentaux. Rétablissons les valeurs. C'est d'ailleurs cela tout le combat de l'ONGFF. Travailler à ce que les valeurs morales, les valeurs religieuses, l'éducation sexuelle soient inculquées dans la tête du jeune homme, soient inculquées dans le cœur de la jeune fille. Travailler à ce que les fondamentaux de la famille soient rétablis. Travailler à rendre suffisamment responsable l'homme marié, la femme mariée, travailler à transformer notre société. Nous pensons que ce soit la vraie solution contre tout ce que nous voyons et non pas une loi qui légalise à l'accélérate l'avortement. C'est la fin de cet entretien téléphonique. Votre conclusion ? La conclusion, c'est de vous remercier pour tout ce que vous faites pour notre population. Vous avez compris tôt que l'avenir se fera avec le numérique. Vous y êtes mytho et l'histoire est tenue cela. Nous vous remercions énormément. Je vais aussi conclure, et nous souhaitons d'ailleurs, bon vin et bonne mer à l'acquérir Tivimonde. Je vais aussi conclure en souhaitant de tous nos voeux, c'est cela ce que nous voulons que l'histoire retienne. Nous souhaitons de tous nos voeux que nos députés, nos dirigeants, fassent du retropédalage. Parce qu'on peut se tromper, mais il est bon aussi de revenir sur ces erreurs. Cette loi n'est pas une bonne loi. Nous le disons à route intelligible. C'est ce que nous voulons que l'histoire retienne. Merci à vous, Dr. Mautondi Boko Daro. Mesdames et messieurs, c'était votre rubrique au téléphone dans l'émission La Trottinette. La suite, c'est dans un instant.